Avec le Covid, pour l'instant, il n'y a plus rien. La seule chose qui a marché, c'est essentiellement le Covid pendant ces trois derniers mois. Et au bout du compte, on va avoir un déficit qui était prévu en principe à 1,7 milliard, qui va passer à 52 milliards. Donc, toutes les opportunités qui ont été créées et qui n'ont pas été mises en place en janvier-février, à mon avis, elles ne seront pas mises en place pour le reste de l'année, dans la mesure où le Covid a véritablement tout bouffé. Plus que tout bouffé, puisqu'il a carrément creusé des... C'est le vrai problème actuellement. Donc, dans les mesures, il y en a qui étaient intéressantes, mais elles ne seront pour moi pas mises en place. Je pense qu'il faut avant tout, d'abord, ne plus penser à vouloir équilibrer le budget de la sécurité sociale parce que, de toute façon, les déséquilibres de 2020 ont démontré beaucoup de carences dans le système de santé en France. Et que la volonté, maintenant, c'est d'essayer d'améliorer ces carences. Or, l'amélioration de ces carences passera obligatoirement par une augmentation importante de l'ONDAM. Et cette augmentation de l'ONDAM, où elle sera financée directement par des impôts nouveaux ou directement par l'emprunt. C'est là le vrai problème, en fait. Donc, honnêtement, c'est vraiment la mauvaise année pour poser... Excusez-moi, c'est la mauvaise année pour poser ces questions parce que rien ne sera mis en application. Et 2021, ce sera une année d'ajustement sur tout ce qui s'est passé en 2020. Sous-titrage ST' 501